C'est parti pour une nouvelle semaine de Faisons Gagner la Vie. Aujourd'hui, direction Pipet pour un rallye moto, une marche, une balade vélo. Ensuite, nous partirons au dîner dansant de Dossois où Lucille et Audrey nous ont fait un très beau témoignage. A pied, à vélo ou à moto, ils sont nombreux à prendre le départ sur la place communale de Pipet pour soutenir la recherche. C'est le cas de Edwige, venu marcher pour la bonne cause. On est chacune plus ou moins touchée de près ou de loin dans la famille, dans les amis. Et donc, c'était vraiment l'occasion de leur montrer que nous, on est là et qu'on a envie vraiment de faire quelque chose pour eux. Pour ravitailler les marcheurs, Roger est aux commandes, convaincu qu'on peut faire avancer la recherche. Le Télévis, c'est très important pour récolter énormément d'argent, pour la recherche, pour le FNRS. Comme ça, on évolue et on espère arriver un jour à vaincre peut-être cette maladie. Les motards, eux aussi, sont unis pour soutenir le Télévis. Ils savent que la route est encore longue. Ma femme a eu le cancer, on a été guéris. Et puis, à chaque fois qu'il y a une manifestation au Télévis, on essaie d'y participer. Vive le Télévis ! Le 28e dîner dansant du comité Télévis des barrages de l'odeur a une nouvelle fois fait sale comble. Au menu, gratin dauphinois et rôti de porc, 120 personnes sont venues soutenir la recherche. Une belle après-midi qui encourage Audrey et Lucille, elles-mêmes touchées par le cancer, à poursuivre le combat. Et bien, j'ai été atteinte d'un cancer du sein en 2009. Et j'ai eu droit au subside du Télévis pour un prélèvement invariant. Et ça me semblait, dans la logique des choses, que de participer à genre d'événements et à genre de manifestations. J'ai moi-même été atteinte à cancer il y a 7 ans. J'ai eu la chance, justement, par les recherches de m'en sortir. Et je serai toujours là au poste pour aider le Télévis. Un dîner dansant très réussi, de quoi donner le sourire à tous les participants. Vive le Télévis ! Si vous aussi vous avez été touché par les témoignages d'Audrey et Lucille, soutenez la recherche en faisant dès maintenant votre don sur le www.télévis.be et suivez toute l'actualité du Télévis sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada